Le problème ne se pose pas obligatoirement sur l'orientation, mais sur les préjugés qu'on a du lycée professionnel. Et ces préjugés, on ne peut pas les lancer, on ne peut pas les reprocher au ministère. Ce n'est pas le ministère qui le fait, mais c'est déjà dans nos propres familles que nous avons ces préjugés. Ce sont, excusez-moi les parents du thème, mais ce sont les parents qui ont ces préjugés. Le lycée professionnel a dit, les enfants, comme tu n'es pas fort à l'école, c'est n'est qu'au lycée professionnel qu'on va te mettre. Il y a plein d'élèves qui sont bons dans toutes les matières. De toute façon, on prétend que dans le lycée professionnel, ils n'auront pas la formation adéquate, ils ne vont pas avoir des bouchées, ils ne vont pas avoir ceci. Ce sont des préjugés. Il faut qu'on essaie de défacer ces préjugés, nous nous calquons plus du ça. Le lycée professionnel, ce lycée, il est professionnel, technologique et enseignement général. Je parie que, comme dans mon lycée, il y a des lycées professionnels, il y a des élèves qui sont très bons et qui sont au lycée professionnel et qui s'en sortent très bien. Mais on ne valorise jamais ces élèves-là. On les met toujours en arrière, on dit, bon, ce lycée professionnel, mettons-les de côté. Entre nous, les élèves, c'est vrai, même quand on discute, l'autre qui est courante, quand un élève du lycée professionnel parle, on a toute tendance à ne pas écouter parce qu'on dit qu'il vient du lycée professionnel. Ce sont des préjugés. Il faut l'adulter contre ces préjugés-là et tout ira bien.